Conformément aux dispositions de l'article 41 du Code électoral, les délibérations de la plénière ont porté sur l'examen de la complétude du nombre de candidats et du nombre de dossiers de candidats présentés par chaque parti, soit au total 3600 candidats titulaires et suppléants et 3630 dossiers de candidats par parti politique. Il faut aussi souligner que l'article 177 du Code électoral, conforté par la décision numéro 2020-01-CA-ECM du 18 février 2020 de la Cour suprême, fait obligation à tous les partis de présenter les candidats dans les 546 arrondissements de notre pays. Par conséquent, l'absence d'un candidat sur une liste entraîne immédiatement le rejet de cette liste sans possibilité de complétude ultérieure. Ainsi, le 11 mars 2020, la Sénat a reçu neuf partis politiques en vue de l'enregistrement de leur déclaration de candidature. Au terme de cette première phase de l'examen de complétude du nombre des candidats et du nombre des dossiers présentés par les partis, « La plénière a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait aux exigences de la loi et il leur a été délivré un récépissé provisoire. » Je rappelle que le récépissé provisoire n'est pas un passeport automatique pour aller aux élections. Il ne s'agit que d'un récépissé provisoire dans la mesure où il y aura une seconde phase qui consistera à l'étude de la recevabilité et de la validation de ces dossiers de candidature. Sous-titrage Société Radio-Canada